Même pas peur, désévale Objectif, responsabiliser les élèves de seconde dans leurs apprentissages et diminuer l'appréhension des évaluations en les laissant choisir leur moment d'évaluation Contexte, une mise en situation motivante Les élèves participent au prix du journalisme scientifique organisé par le ministère des Jeux Olympiques Signe de travail Les élèves doivent rédiger un article scientifique sur le thème l'organisme en fonctionnement Un travail collaboratif de six semaines au cours du troisième trimestre Trois notions à développer pour tous Anatomie et fonctionnement de l'appareil musculo-articulaire Anatomie et fonctionnement de l'appareil respiratoire Et anatomie et fonctionnement de l'appareil cardio-vasculaire A partir de ressources sur le cours en ligne ainsi que des manipulations, enregistrements ou observations à réaliser en classe Une notion à approfondir par groupe à partir de recherches personnelles Peut-on pratiquer un sport à tout âge ? Le sport et l'entraînement Sport et dopage Le tabac et le sport Sport et handicap Sport et stress L'alimentation et le sport Les accidents musculo-articulaires Et les effets du sport sur le bien-être d'une personne Mise en œuvre Constitution des groupes selon les choix d'orientation des élèves à l'issue du conseil de classe du deuxième trimestre Des groupes de trois élèves L'expert scientifique, le futur élève de S Le rédacteur, le futur élève de L ou ES Et l'organisateur, le futur élève de STMG Deux modalités d'évaluation du travail des élèves Une évaluation de leur article par les autres élèves Trois badges à valider pour l'article Un badge d'enquêteur, de rédacteur ou de graphiste Le badge d'enquêteur avec un barème d'évaluation par curseur De la même façon pour le badge de rédacteur Et le badge de graphiste Deuxièmement, l'évaluation des acquis en classe Les élèves choisissent leur évaluation et le moment Des tests numériques pour s'exercer avant de demander à être évalué Et ainsi diminuer l'appréhension des évaluations Comme depuis le début de l'année Une évaluation positive par compétence sur quatre niveaux A, B, C, D Sur six compétences Savoir S'informer Raisonner Réaliser Communiquer Et savoir-être A tout moment, tous les membres d'un groupe ou un seul élève Des évaluations minutées Des compétences connues Un exemple Trois évaluations pour le chapitre Anatomie et fonctionnement de l'appareil musculo-articulaire Anatomie de l'appareil musculo-articulaire en cinq minutes Fonctionnement de l'appareil musculo-articulaire en cinq minutes Pour tous Et en route vers la première S Uniquement pour les élèves concernés En quinze minutes Pourquoi travailler ainsi ? Parce que certains élèves ont perdu confiance en eux Et n'essayent même plus de répondre lors des évaluations Ils préfèrent rendre une copie blanche Plutôt que de ne pas réussir Les effets attendus ou inattendus Entendre un élève qui a baissé les bras Et n'essaye plus de répondre lors des évaluations Me demander Je peux faire les vals sur les muscles ? Un autre qui me dit C'est la première fois que je fais l'effort d'apprendre Parce que je sais sur quoi je vais être évaluée Je n'ai pas peur Les contraintes pour le professeur Préparer l'ensemble des évaluations Dès le début du thème Répartir les compétences à travailler Sur les différentes évaluations proposées Disposer de quatre tables Ou d'une paillasse libre Qui sert de salle d'examen Bilan Un bilan très positif Tant dans l'investissement des élèves Que dans l'amélioration des résultats Une expérimentation renouvelée cette année Merci de votre attention Merci d'avoir regardé cette vidéo !